Bon bah écoutez désolé pour cette coupe subite mais de façon vous avez rien manqué c'était la fin du tuto On a tout vu donc vous inquiétez pas y'a juste une un qui nous dit salut à la prochaine Donc voilà donc bonjour bonsoir c'est Revan on se retrouve pour la deuxième partie du tuto de Yu-Gi-Oh Voilà plus que 9 chapitres allez on peut tenir Attendez je regarde 1h06 parce que je peux voir le live donc j'ai 1h donc 2h06 ce sera la fin Allez afficher la liste des cartes on est parti on est parti on est parti Ah vous avez pas vu mais y'avait des gens qui viennent et qui repartent tout de suite Bon je connais t'inquiète Parce que je parle français Vous s'attendez à stream un américain Allez Inna Allez on commence Pendant un duel vous pouvez sélectionner et afficher une liste de cartes des cimetières des deux joueurs Les zones bannies ainsi que votre extra deck Tout d'abord regardons la liste du cimetière Appuyez sur la touche rond pour la fermer Géant de Turner Héros élémentaire Sparkman Héros élémentaire Clemen Héros élémentaire Ce monstre ne peut pas être invoqué par invocation spéciale excepté par une vocation fusion Des fois c'est une carte de votre main pour sélectionner et détruire un monstre Ça serait tout Sur le terrain avec une attaque originale inférieure à l'attaque de cette carte Ok Les cartes du cimetière sont généralement dans l'ordre dans lequel elles ont été envoyées La première carte sur la droite Et la première carte La première carte sur la droite et pas sur la gauche Sur la droite Et la première carte envoyée au cimetière Tandis que la dernière carte sur la gauche et la dernière à être envoyée Alors attends pourquoi Ce serait plus logique de commencer la première par la gauche Ou notre sens de lecture il est de gauche à droite Alors soit ça vient du sens de lecture Non pas japonais quoi Bah si parce qu'ils lisent de droite à gauche les mangas C'est comme ça Ou alors attends Ou alors si tu poses la première carte en bas Ok d'accord Bon allez j'ai pas l'air de réfléchir Les cartes du cimetière sont généralement dans l'ordre dans l'ordre Ok d'accord Donc la première c'était L L L L Ok d'accord Plus de triangle pour donner la liste Selon différents critères Ainsi vous pouvez trouver la carte spécifique que vous recherchez Une icône est affichée ici pour vous indiquer l'état de la carte Les cartes avec une bordure bleue sont vos cartes Tandis que les cartes avec une bordure rose sont celles de votre adversaire D'accord là il y a le type des cartes C'est le fond et tout Parti par couleur Ok Avec une bordure rose par contre je vois pas la différence Les monstres qui ne peuvent pas être invoqués spécialement possèdent cette icône Ok Il y a plusieurs autres icônes qui vous indiquent l'état de la carte dans la liste de la carte Là il peut même connaître la carte Ouais d'accord Donc si vous voulez vraiment regarder nos cartes dans le cimetière qu'on a il faut regarder la Ok Nous avons une carte spéciale qui vous permet de sélectionner une carte du cimetière Monster Reborn Ah je la connais celle là Est une carte qui vous permet de sélectionner un monstre dans votre cimetière ou celui de votre adversaire Et de l'avocer spécialement Lorsque vous utilisez cette carte la liste des monstres contenus dans votre cimetière ou celui de votre adversaire s'affichera Essayez Euh sélectionnez jugement silencieux Ok Activez l'effet Ok d'accord En utilisant des cartes qui vous permettent d'invoquer spécialement depuis le cimetière Vous pouvez placer un monstre puissant sur le terrain Bien sûr vous pouvez également invoquer un monstre de votre main Ou sacrifier le monstre invoqué spécialement par invocation sacrifice d'un monstre de haut niveau Utilisez ces méthodes pour raffiner votre stratégie Ok Maintenant examinons une carte qui vous permet de sélectionner une carte de votre deck Les commandes sont principalement les mêmes mais vous ne pouvez pas voir les cartes de votre deck Soyez sûr de mémoriser les cartes de votre deck et les cartes déjà utilisées pendant le duel Ouais d'accord Maintenant en supposant que votre deck a des monstres de type guerrier alors utilisez remport de l'armée En utilisant des cartes qui vous permettent de sélectionner des cartes dans votre cimetière Et dès que vous pouvez obtenir des cartes difficiles à piocher et réutiliser des cartes qui ont été détruites Souvenez-vous de cette stratégie lorsque vous construisez votre deck Et bien à la prochaine Allez à plus D'accord donc il faudra matcher avec ça C'est à dire les cartes qui sont dans notre deck Tout ça On pourra choisir aussi de votre Joli de notre D'accord pour certaines cartes Joli de notre adversaire D'accord par contre j'ai pas vu les broses Enfin les contours roses mais bon A propos des chains Bonjour Cina Allez on débute la leçon Cette fois-ci nous parlons des chains Une chaine est un système qui permet aux joueurs d'activer et de résoudre plusieurs effets de cartes simplement Une chaine fait également référence à l'activation d'une carte suite à l'activation d'une autre carte Si l'effet d'une carte est activé L'adversaire a toujours continué de refloter avec une de ses cartes Si l'adversaire active une de ses cartes A la suite d'une autre carte une chaîne est formée Ensuite vous avez encore la possibilité de jouer pour rallonger la chaîne Les deux joueurs continuent d'ajouter les effets de leur carte à la chaîne A la chaîne jusqu'à ce qu'aucun des deux ne puisse plus rien ajouter Ensuite vous devez résoudre le résultat de la chaîne en ordre inverse En commençant par la dernière carte activée En plus si votre adversaire ne crée pas de chaîne Vous pouvez en créer une en activant votre propre carte Si vous ne voulez pas enchaîner une carte à celle déjà activée Appuyez sur la touche front juste après la première carte Avez-vous compris le système des chaînes ? Pendant le jeu les chaînes sont automatiquement résolues par l'ordinateur Si vous avez une carte qui peut être activée Un message de confirmation d'activation s'affiche Pas besoin de s'affoler Merci c'est sympa ça Ça c'est vraiment sympa Selon le nombre des effets ajoutés de la chaîne le résultat sera différent Soyez sûr de bien comprendre le système des chaînes pendant un duel En plus des chaînes une autre chose importante à retenir est la spell speed La spell speed désigne la vitesse de l'effet d'une carte Si vous désirez répondre à l'effet d'une carte dans une chaîne Vous ne pouvez pas activer une carte avec une spell speed inférieure La spell speed sera classée de 1 à 3 La spell speed 1 est la plus lente alors que la 3 est la plus rapide La 1 comprend des magies normales Magie d'équipement, magie de terrain Et les effets de monstres à effet Autre que les effets rapides Ces cartes ne peuvent pas être activées dans une chaîne à la suite d'autres cartes C'est très très le fun La spell speed 2 comprend des magies jeux rapides Pièges normaux, pièges continu Faits rapides, monstres à effet Des cartes peuvent être utilisées Contre une autre carte de spell speed 1 ou 2 La 3 comprend des contre-pièges Ces cartes peuvent former une chaîne avec une autre carte à n'importe quel autre spell speed Essayez de former une chaîne La carte Asus Bar est activée, voulez-vous faire une chaîne ? Oui Sélectionnez la carte dans laquelle faire une chaîne ? Sélectionnez la carte activée Active les effets D'accord, très bien Chiron le mage C'est elle ? Quelleinks il est bon Il est bon ... Ne ah ouais ça peut être dépassateur, examinez cette carte, activez uniquement en tant que blockchain 4 ou supérieur, clochez deux cartes, vous ne pouvez pas activer cette carte s'il y a plusieurs cartes effet avec le même nom dans cette chaîne, les cartes comme celle-ci possèdent des restrictions en tant que selon le nombre de chaînes existantes, les cartes comme celle-ci possèdent des effets qui changent selon le nombre de chaînes, j'ai quatre sortes dommages à votre adversaire, la première carte activée forme la chaîne 1, la carte activée à la suite, celle de la forme de la chaîne 2, la suivante de la chaîne 3 etc, et bien à la prochaine, ok d'accord ouais d'accord, ça va être compliqué de mettre en place les chaînes, parce que je veux dire si tu ne sais pas ce qu'il a ton adversaire alors pour de ton côté peut-être, d'accord putain c'est tellement alors les cartes, les mettre en bloc en chaîne 1, 2, 3, ça a l'air compliqué hein franchement, s'il dit par exemple, active encore en bloc chaîne 2, ouais il faut vraiment contrôler le terrain et savoir ce que tu fais Hey c'est bon Corina, bah allez, allez on commence la leçon Strapid explique les duels matchs, ok Un duel match est composé de trois duels où le premier des joueurs qui remporte deux duels est déclaré vainqueur du match Un duel unique est un seul duel qui détermine le vainqueur Si un duel match se termine par une victoire et deux égalités, le joueur qui a gagné un duel est déclaré vainqueur Si le résultat est une victoire, une égalité et une défaite, le duel match se termine par une égalité Un duel match a plusieurs règles Entre les duels d'un duel match, les joueurs peuvent échanger leurs cartes entre le main deck et le side deck Un side deck est un deck composé de 15 cartes créées spécialement pour les duels matchs Après le premier duel, utilisez votre side deck pour ajuster votre deck à la stratégie de votre adversaire Vous pouvez échanger autant de cartes que vous désirez, mais vous devez avoir le même nombre de cartes dans votre deck En d'autres termes, vous devez avoir le même nombre de cartes que vous aviez lorsque vous avez débuté le premier duel Lors du premier duel, une partie de Rock Pop Artisor décide du joueur qui pourra choisir de jouer en premier ou en second Lors des second et troisième duel, le perdant du duel précédent pourra choisir Si le duel précédent s'est terminé par égalité, une partie de Rock Pop Artisor... D'accord Vous pouvez voir comment un duel match progresse en regardant ici sur l'écran D'accord on a les rounds Donc là on est dans un autre mode de jeu Mais que ceci n'était qu'une explication C'est du moins la fin de la leçon des duels matchs Et bien à la prochaine Ok Alors un autre type de cartes spéciales Je n'ai pas tout compris sur un duel match Donc en fait c'est en trois rounds d'accord Mais il faut qu'on ait le même nombre de cartes Alors je sais que cette question est difficile Vous arrivez à suivre ? Allez, s'entraîner, se rappeler, c'est la clé Bon on commence Allez, nous avons expliqué les principaux effets du jeu Mais il existe encore plein d'effets que les cartes peuvent avoir Alors ce chapitre présent explique quelques importants exemples de certains de ces effets D'abord les monstres pièges Un monstre piège comme cette carte est invoqué spécialement sur la zone monstre lorsqu'il est activé Il est considéré comme carte piège et carte monstre à la fois Maintenant les jetons Un jeton est un monstre créé par un autre effet de carte Les jetons sont considérés comme des monstres normaux Lorsqu'un effet de carte qui est créé un jeton est activé Un jeton est invoqué spécialement sur le terrain D'accord ? Essayez Invoqué spécialement 4 jetons moutons, bête, terre, terre, niveau 1, attaque 0, défense 0, en position de défense Ils ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres Le tour où vous activez cette carte Mais vous le posez normalement D'accord 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 Les jetons sont invoqué spécialement sur le terrain comme ceci Les jetons sont de couleur grise De même les jetons ne peuvent pas être placés face verso Un jeton ne peut pas être la cible d'un effet d'une carte qui change la position d'un monstre en position de défense face verso Les jetons moutons que vous venez d'invoquer spécialement ne peuvent être utilisés comme un sacrifice pour une invocation sacrifice Il y a des jetons qui peuvent être utilisés comme sacrifice Vérifiez bien le texte de la carte pour savoir si le jeton peut être ainsi utilisé Là on a vu Il y a des cartes qui utilisent des pièces ou un dé Si la carte utilise une pièce vous devez choisir pile ou face puis lancer la pièce Il y a certains effets de cartes qui nécessitent que la pièce atterrisse sur un côté spécifique Il y a des cartes dont les effets changent selon le côté où la pièce atterrit Allez Il y a plusieurs cartes sur le terrain qui peuvent utiliser une pièce ou un dé Essayez en quelques-là Sélectionnez un effet quand vous avez fini On sélectionne un effet quand vous avez fini Ah d'accord Dans sa nouvelle pièce oui D'accord Donc elle faisait quoi elle ? Une fois par tour vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire Lancez une pièce trois fois Nétruisez la cible si minimum deux des résultats sur face Ok Vous allez dépousser une carte Cibler une carte sur le terrain Lancez un dé Alors vous pouvez invoquer Alors vous pouvez invoquer Détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire si le résultat est un ou deux Détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire si le résultat est trois, quatre ou cinq Détruisez tous les monstres que vous contrôlez si le résultat est six Ah si je tombe sur six c'est moi qui est dans la merde Allez une phase on a vu ce que ça donne D'accord très bien Et bien à la prochaine Ok nickel Allez autre type de carte spéciale deux Let's go Ah désolé petite réponse Allez bonjour c'est Ida Alors ce chapitre continue l'explication euh les cartes spéciales D'abord voyons les monstres union Un monstre union est un monstre spécial qui peut s'équiper lui-même sur un monstre spécifique Ok Une fois par jour vous pouvez équiper et déséquiper un monstre union Lorsqu'un monstre union est considéré comme une carte magie d'équipement il est placé sur la zone magie et piège au lieu de la zone monstre Si le monstre est équipé et détruit Équipé et détruit A la suite d'un combat c'est le monstre union qui est détruit à sa place Ensuite les monstres spirit D'accord Un monstre spirit est un monstre qui retourne dans la main de son propriétaire à la fin du tour où il a été invoqué ou invoqué par Flip Comme il retourne à la main de son propriétaire le risque qu'il soit détruit est donc faible La plupart des monstres spirit ont des effets très puissants Les monstres spirit ne peuvent pas être invoqué spécialement Maintenant vous voyez pourquoi les monstres union et les monstres spirit sont différents des autres types de monstres à effet Allez maintenant jetons un oeil sur les compteurs magie Un compteur magie est un type de compteur qui se place sur les cartes qui utilisent des compteurs magie En allant un certain nombre de compteurs sur certaines cartes vous pouvez activer certains effets spéciaux Vous ne pouvez pas mettre de compteur magie sur une carte qui n'utilise pas de compteur magie Pour finir examinant les monstres élevés Si les conditions requises sont réunies les cartes portant LV dans leur nom peuvent monter de niveau pour devenir un monstre de LV supérieur Généralement plus le LV est grand plus le monstre et son effet sont puissants Lorsque vous utilisez des monstres élevés vous devez comprendre comment chaque carte peut monter de niveau et construisez un deck qui vous facilitera la tâche Donc dragon armé niveau 3, dragon effet, durant votre standby phase vous pouvez envoyer cette carte au cimetière Armer le mède 5 depuis votre main de deck Et puis à la prochaine Ah d'accord c'est ok d'accord C'était tout Allez, avocation synchro D'accord donc il y a certaines conditions pour monter certains niveaux Il y a des monstres qui peuvent se chevaucher Allez, bonjour Seyna Allez, on commence la son Aujourd'hui je vais vous expliquer Les nouveaux monstres synchro et comment invoquer les arrobas invocations synchro Les monstres synchro sont des cartes monstres avec un cadre blanc Un synchronisateur plus un monstre non synchronisé en plus D'accord Vous ne pouvez ajouter ces cartes dans votre main deck Tout comme les monstres fusion vous devez les mettre dans votre extra deck Ok d'abord Pour invoquer un monstre synchro vous avez besoin de ce qu'on appelle un monstre synchronisateur Maintenant, invoquer un monstre synchro Pour invoquer un monstre synchro vous avez besoin d'au moins un monstre synchronisateur Et plusieurs monstres sur le terrain comme matériel synchro Le niveau combiné des monstres utilisés comme matériel synchro doit être égal au niveau du monstre synchro que vous désirez invoquer Attention, un monstre doit être face recto pour être utilisé comme matériel Durant la main phase envoyez le matériel synchro au cimetière et vous pouvez invoquer spécialement le monstre synchro depuis votre extra deck C'est ce qu'on appelle invocation synchro Contrairement aux monstres fusion ou rituel vous pouvez invoquer spécialement sans utiliser de carte magique Mais vous avez toujours besoin d'un monstre synchronisateur pour invoquer synchro Attention, vous ne pouvez pas faire invoquer synchro sans un ou deux monstres synchronisateurs Ouais, montre nous, explique nous Essayons d'invoquer synchro, un monstre synchro Alors, sélectionnez invocation spéciale dans l'extra deck D'accord, invocation spéciale D'accord, on choisit ça, d'accord Voilà, sélectionnez carte à renvoyer au cimetière Donc il faut 3, 6, il faut que ça fasse 6 3, 2, 3 De toute façon, on n'a pas trop le choix Nickel Position d'attaque Attendez, attendez, on est en main phase, d'accord Donc là, ok, ok Vous pouvez utiliser des monstres synchro comme matériel synchro à la place des monstres non synchronisateurs Essayez une autre invocation synchro Désolé, c'est, hop, d'accord Ok, oui, ok Ah d'accord, donc lui je peux le sacrifier D'accord, ok Ah non Ah oui, parce qu'il y en faut 8, j'avais pas vu, désolé 2800 et 1000 C'est-à-dire 100 attaques pour chaque monstre de type guerrier dans le cimetière Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de type guerrier dans l'un des cimetières Si vous remplissez les conditions pour une invocation synchro, vous pouvez jouer un monstre puissant, donc apprenez à l'utiliser efficacement Parce que vous construisez votre deck, équilibrez-le avec les monstres synchronisateurs et les autres types de monstres Certains monstres synchro requièrent certains éléments, donc lisez attentivement le texte de la carte monstre synchro Proposynchronisateur, monstre non synchronisateur ou plus Proposynchronisateur plus un monstre non synchronisateur ou plus Cette carte est invoquée par synchronisation, elle gagne une attaque Egal à la somme des attaques de tous les monstres de max niveau 2, vous contrôlez actuellement Certains monstres comme celui-ci ont de monstres synchronisateur spécifique Et bien à la prochaine, ok d'accord, bon bah moi c'est le flux rapide C'est toujours ça de gagné Allez, invocation de type XYZ et effet Bon bah écoutez Alors il y a ensemble le nouveau type de monstres Je vais expliquer les monstres XYZ et comment ils sont rappelés Invocation XYZ Alors les monstres XYZ sont des cartes monstres à cadre noir Vous ne pouvez pas les ajouter à votre main deck Les monstres XYZ sont conservés dans votre extra deck comme les monstres synchro et fusion Ok Lorsque vous invoquez un monstre XYZ vous avez besoin de plusieurs monstres face recto sur le terrain qui vous serviront de matériel XYZ Le monde de matériel XYZ dépend des monstres XYZ choisis Le niveau des monstres choisis pour servir de matériel XYZ doit correspondre au rang du monstre XYZ que vous voulez invoquer Pendant la main phase, les matériels sont empilés et vous pouvez invoquer le monstre XYZ de votre extra deck en le passant sur la pile de matériel Ce qu'on appelle invocation XYZ Ok d'accord Voilà, je vais dans mon extra deck On est d'accord hein Hop 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 Ok Deux matériels XYZ de niveau 3 Deux matériels XYZ de niveau 3 Ok d'accord Les monstres XYZ ont de plusieurs effets alors apprenez à les invoquer efficacement En parlant des effets, les monstres XYZ ont des effets spéciaux obtenus en déclenchant leur matériel XYZ Ce monstre XYZ numéro 20 gigabriant permet par exemple de renforcer toutes vos créatures face recto en leur ajoutant 300 attaques Si on utilisait l'effet du monstre C'est un petit effet En rajoutant toutes vos créatures face recto ont gagné 300 attaques Comme vous le voyez les effets des monstres XYZ peuvent s'avérer très utiles lors des duels Allez c'est tout, à la prochaine On est bientôt, on a bientôt fini Hop Alors, monstres pendules Alors ça qu'est-ce que c'est que les monstres pendules Bonjour Ici Ina Alors, cette façon on va vous enseigner les monstres pendules Ces cartes peuvent être utilisées en tant que cartes monstres ou cartes magie Elles peuvent être placées en tant que cartes magie dans les nouvelles zones pendules sur le terrain Ok, c'est là Il existe deux zones pendules dans chaque côté du terrain Ok Voici où vous placez les monstres pendules de votre main en tant que cartes magie durant les main phase 1 et 2 Ou 2 Allez, on va essayer D'abord, plaçons un monstre pendule en face recto dans une zone pendule vide Si une zone pendule est déjà occupée, vous pouvez toujours placer un monstre pendule dans l'autre zone pendule Comme elles agissent en tant que cartes magie, vous pouvez en placer plus d'une durant un tour Alors, soit je l'invoque et d'accord, elles ont des fonds pendules Allez, il y a un guerrier pendule là Une fois que vos deux zones pendules ou les monstres pendules qui sont placés, vous pouvez effectuer une spéciale invocation pendule Mais d'abord, regardons ces cartes monstres pendules qui contiennent beaucoup d'informations Ok Comme elles font beaucoup de choses, elles contiennent deux cases d'effet Ok, celle qui devient active dépend de la façon dont la carte est placée Si vous activez votre monstre pendule en tant que magie dans la zone pendule, il reste sur le terrain et vous pouvez utiliser son effet pendule affiché dans la zone supérieure Ok, vous pouvez également invoquer ou poser un monstre pendule en tant que monstre en le plaçant dans une zone monstre Lorsqu'elle est invoquée comme monstre, son effet monstre, s'il y en a, deviendra activé Faites attention à la manière dont vous placez la carte monstre pendule Une fois qu'elle a été invoquée ou posée comme un monstre ou placée en tant que magie dans la zone pendule Elle ne peut pas être échangée à l'autre type tant qu'elle est sur le terrain Si une carte monstre pendule est envoyée au cimetière, placez-la plutôt en face recto au sommet de votre extra deck Cela est vrai si le monstre pendule a été placé en tant que magie ou en tant que carte monstre Ok Maintenant nous allons vous montrer comment marche une invocation pendule D'abord vous aurez besoin d'un monstre pendule dans chacune des zones pendules Vous pouvez faire une invocation pendule une fois par tour dans votre main page Vérifiez les échelles pendules situées sur les côtés des monstres pendules Ok, d'habitude les échelles pendules sont tendiques Dans une invocation pendule vous pouvez invoquer autant de monstres que vous souhaitez qui peuvent provenir de votre main Ou des monstres pendules en face recto dans votre extra deck Le niveau du monstre que vous invoquez doit être entre les échelles pendules Que vous avez dans les zones pendules Les échelles pendules sont entre 3 et 7 Cela signifie que vous pouvez faire une invocation pendule de n'importe quel nombre de monstres entre les niveaux 4 et 6 Ok, d'accord Ok, il est temps que vous essayez Attends, j'ai donné une carte dans une zone pendule Ah vous qu'elles sont pendules Ah vous employer je perdono Ah moi je n'ai rien Ah, je n'ai rien Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez faire une invocation pendule qu'une fois par tour Mais vous pouvez invoquer autant de monstres que vous souhaitez Révisons Les monstres pendules sont des cartes monstres lorsqu'elles sont dans votre main Deck, zone monstre, cimetière et extra deck Quand un monstre pendule est joué dans une zone pendule Elle devient magie et active son effet pendule Les monstres pendules qui iraient au cimetière seraient placés en face recto dans l'extra deck Les monstres pendules qui iraient au cimetière Ils peuvent être l'objet d'invocations pendules tout comme les monstres dans votre main Les monstres pendules, d'accord, en fait c'est ce qu'il y a dans l'extra deck qui est invoqué Ça ne sort pas de nulle part, pas de notre deck ou pas dans notre main Les monstres pendules ne vont pas à l'extra deck quand ils sont envoyés de la main ou de votre deck Par exemple, lors de l'utilisation des monstres pendules comme matériel XYZ Les invocations pendules facilitent les invocations XYZ, synchro et fusion Surtout si vous faites une invocation pendule de plus de monstres pendules Les invocations synchro deviennent encore meilleures avec les invocations pendules L'utilisation d'un monstre pendule en tant que matériel synchro envoie l'extra deck afin que vous puissiez faire encore une invocation pendule Vous pouvez aussi attaquer avec tous vos monstres invoquées par invocation pendule pour un maximum de dégâts Voilà c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine Invocation lien Ok là ça devient, là ça devient, là il va falloir Pour tout ce qui est invocation pendule et tout, bon j'ai compris à peu près comment ça se passait Mais il va falloir vraiment jouer pour mieux comprendre A la vôtre Re bonjour, re bonjour, ici Ina, Ina Might Aujourd'hui je vais vous montrer les nouveaux monstres liens et comment les invoquer avec une invocation lien Alors les monstres liens sont placés dans votre extra deck et ne veulent pas être jouant dans un home and deck Tous les monstres hauts sur le terrain gagnent 500 attaques et def et aussi tous les monstres feu sur le terrain perdent 400 attaques et def Donc si j'ai des monstres feu de mon côté, ça perd aussi Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre haut dans votre cimetière Avec tout les à votre main, vous ne pouvez pas utiliser cet effet de mystère garçon étoile qu'une fois par tour Ok Donc les monstres liens ont une carte bleue Ah bah évidemment, la CB Euh, foncée avec des flèches rouges Oui Ah oui d'accord, ok, c'est autour, ok, ok Les monstres liens n'ont pas de défense Mais ils ont une classification lien en bas à droite de la carte Ok Ah putain, faut le voir hein Ok Alors La classification lien d'un monstre représente le nombre de matériel lien que vous devez envoyer au cimetière depuis le terrain pour pouvoir invoquer Elles correspondent également au nombre de flèches liens rouges En général, chaque monstre peut être utilisé en tant qu'un matériel lien Cependant, quand un monstre lien est utilisé en tant que matériel lien pour d'autres monstres liens Il peut être envoyé au cimetière soit comme un matériel lien, soit comme un nombre de matériel lien égal à sa classification lien Il se porte à rebours de noter que seuls certains types de monstres peuvent être utilisés comme matériel pour invoquer par lien un monstre lien Ce monstre lien nécessite deux monstres attribués haut Allez, on va essayer Allez, dans votre examen, c'est le zone invocation spéciale Alors, il me faut, d'accord Alors, ce monstre lien nécessite de matériel lien pour être invoquer Selectionnez un monstre que vous souhaitez utiliser comme matériel lien Alors, attend, il me faut du type O Non, c'est pas type O ça ? Ah, type O c'est ça D'accord Ceci est l'une des zones monstres extra pour invoquer le monstre lien Hein ? S'il n'y a pas de monstre lien sur le terrain, les monstres liens et les monstres pendules face recto invoqués depuis l'extra deck peuvent uniquement être invoqués dans l'une des monstres extra centrales Avec un monstre lien en jeu, vous pouvez désormais invoquer n'importe quel monstre de l'extra deck dans n'importe quelle zone monstre main pointée par les flèches liens du monstre lien essayons Dans votre train d'extra deck, sélectionnez invocation spéciale Ok, invocation spéciale Sélectionnez un monstre que vous souhaitez utiliser comme matériel de lien Un monstre lien vers laquelle ? Un monstre lien peut être utilisé comme un nombre de matériel lien égal à la classification lien Les deux monstres liens en jeu peuvent chacun être utilisé comme deux matériel lien Dans votre extra deck, sélectionnez, j'ai du mal Invocation spéciale Sélectionnez les cartes envoyées au cimetière Ah, c'est ça, d'accord, donc il faut choisir et d'accord Ok, il faut faire une combinaison tout ça Ok, d'accord Non, on va la mettre là Vous laissez bien avoir de placer votre montre Eh bien, à la prochaine, rompez Ouais J'ai fini le tuto On a fini le tuto On y est Ouais Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo Voilà, c'était l'introduction à Yu-Gi-Oh ! J'espère que ça vous a plu De vidéos comme ça, je ne sais pas si ça va intéresser les champs sur ma chaîne Mais au moins, toutes les spécificités de Yu-Gi-Oh vous sont montrées Donc voilà, maintenant on va mettre ça en pratique à travers du gameplay Bon, je ferai une vidéo Yu-Gi-Oh ! Quand je serai maître quartier Bon, ça n'existe pas mais voilà Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt Sur le réseau Merci d'avoir regardé cette vidéo !